Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour les mensuels du mois de juin 2022, et nous arrivons sur la vidéo de nos amis scorpions. Les scorpions, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, tout ne va pas vous parler, donc je vous invite à faire preuve de bon discernement, de vous détendre, pour accueillir uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances, ça ne vous parle pas, ne forcez pas la lecture. Je vous rappellerai à la fin de la vidéo de vous rendre sur celle de votre signe ascendant Vénus ou lunaire pour un complément d'information, mais nous démarrons pour vous les scorpions, avec un premier message du petit oracle des heures miroir, qui pour ce mois-ci nous parle d'accomplissement, 4h44, continue d'avancer sur le même chemin, ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement, écoute ton intuition et suis les conseils, car nous sommes fortement connectés. Bien, ouh, il y a le succès, on va voir du côté du tarot, pardon, pour ce mois-ci, j'ai pris le tarot of dreams, de Chirro Marchetti, qui est un très beau tarot, que je recouvrirai du Light Sears tarot, et on va voir pour vous les scorpions quels sont les messages du mois. Alors, accomplissement, 4h44, nous entrons dans le mois avec comme énergie à la coupe, le 5 de coupe et le 7 de bâton. Oui, il y a une forme d'insatisfaction quand vous entrez dans le mois, où vous vous dites, mais je ne comprends pas, je défends ce qui est juste pour moi, je défends les valeurs, et il y a cet accomplissement, ce 2 de coupe qui a du mal à se manifester. Ah, vous défendez la lenteur, la stabilité, prenons le temps, ne forçons rien, ne pressons rien. Hum, voyons voir votre état d'esprit, l'escorpion, cavalier de coupe, l'envie de plaire, l'envie de fantaisie, l'envie de romantisme, l'envie d'opportunité, de rencontre, plaisante. Oui, parce qu'il y a une insatisfaction, peut-être un sentiment de solitude, vous voyez, c'est possible. En challenge, ce mois-ci, c'est le cavalier d'épée. Attention aux mots qui piquent, ouais, à l'impulsivité, à l'idée qu'on va aller vite. Ouh, la roue de fortune en force, alors ça c'est une belle carte. Vous avez un bel outil avec la roue de fortune, c'est le destin qui vous accompagne, c'est la roue qui tourne en votre faveur, c'est peut-être un gain financier, ça peut également être l'idée de terminer, clôturer un chapitre de vie pour en entamer un nouveau. En début de mois, vous avez la lune, des doutes, des incertitudes par rapport au passé, par rapport aux émotions, par rapport à quelque chose qui est un peu brouillon, brouillard, c'est pas clair. À la mi-du-mois, c'est le 6 d'épée, on avance plus sereinement par rapport à un conflit. Et à la fin du mois, on retrouve un 7 de coupe qui indique une hésitation des options, des possibilités. Carte de résultats qu'on découvre à la fin du tirage général. Puis dans un second temps, on ira voir la sphère professionnelle, l'activité, ce qui est physique ou forme physique. On a l'ermite, on est dans sa grotte. Financiellement, matériellement, on a la justice. Et sentimentalement, 2 de coupe, pas mal. Pas mal, le voilà, le 2 de coupe. Vous voyez, ce 5 de coupe, il regarde les 3 coupes qui sont renversées, qui appartiennent un peu au passé, où c'est vide, et a du mal à regarder vers ce 2 de coupe. Comme si c'était caché, il apparaît dans votre relationnel. Ce sont des belles cartes sur vos sphères professionnelles, financières, matérielles et relationnelles, mais on ira voir ça dans un second temps. Allons voir d'abord le tirage général. Sur ce cavalier de coupe, cette envie de plaire, de faire plaisir, d'offrir. Plaisir d'offrir. Il y a peut-être des fêtes ce mois-ci pour vous. Des anniversaires, des sorties ou des choses comme ça, vous aurez envie de faire des cadeaux. Le monde, l'envie d'ouverture à l'étranger, à la différence, à la communication, au voyage, la peur, de vos émotions. D'écouter vos émotions, ça c'est en début de mois, votre état d'esprit. C'est cette roue de fortune qui est en force, qui indique que la roue tourne. Et vous voyez que le monde, c'est également une roue. Donc ça, c'est un 10, c'est un changement de cycle. Et ça, c'est le dernier arcane majeur. Vous voyez ? Donc il y a la fin d'un cycle important pour vous, qui peut vous faire peur, qui peut vous retenir dans des peurs. Et serez-vous écouter le cœur et lâcher un peu prise sur le mental, c'est en challenge. Le mental peut vous jouer des tours ici avec un cavalier d'épée. Ouf, ouf ! Deux de coupes, dis donc ! 10 d'épée, les amoureux. Le challenge, chez vous, ça va être l'amour. L'amour, mais il y a quelque chose qui est dans le mental, qui vous dit qu'on a été au bout du bout, que c'est terminé, et il y a une ambiguïté qui demeure, qui vous retient. Parce qu'il y a eu le succès précédemment, des enfants peut-être, un foyer. Et il y a une énergie qui maintient dans une forme de poids, d'insatisfaction, de lourdeur. Pour certains, ça peut être vraiment un état d'esprit de... Je n'arriverai jamais à être heureux ou heureuse en couple. Mais c'est dans l'esprit seulement, ce n'est pas dans les sentiments. C'est le challenge, en fait, parce qu'il y a la peur des sentiments, la peur d'être romantique, la peur de s'investir dans des choses où l'ego peut dire, ben non, je ne vais pas me rabaisser à ça, je ne vais pas faire ça, ce n'est pas mon genre, vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, se centrer sur lui, plutôt que d'être dans l'écoute et le partage de deux personnes qui sont main dans la main. Après, le roi d'épée, le roi de coupe peut donner le sentiment qu'il fait tout au mieux, il est investi ou comme ça. Mais la vérité, c'est qu'il y a quelque chose qui est dans l'ordre de l'ego. Qu'on se donne une image qui ne correspond pas nécessairement à la sincérité, à la qualité relationnelle qu'on pourrait avoir ici. Après, c'est interchangeable. Si ce n'est pas vous, ça peut être une personne en face de vous. Mais ça concerne la coupe et les émotions ici, assurément. La force avec la roue de fortune. Ouh, le chariot ! 10 de denier, as de denier. Alors, votre force, vous, c'est le succès, la réussite d'un point de vue professionnel, financier et matériel. Les choses bougent, les choses avancent. Il y a des déplacements, des négociations, il y a des concrétisations, il y a le succès. Donc, l'as de denier, la roue de fortune, c'est deux cartes de destin. C'est juste et équilibré avec un 6 de denier. Donc, vous avez... C'est plutôt pas mal en force. Il y a l'idée d'avancer dans des rapports équilibrés, partagés, équitables, vous voyez ? Et de vérifier quand on donne et quand on reçoit. Vous voyez ? Mais que ce ne soit pas toujours à sens unique. C'est un indice que je vous donne. Il peut y avoir pas mal de déplacements aussi, de dépenses faites dans des déplacements pour une opportunité d'affaires, pour une opportunité d'investissement ou quelque chose comme ça. parce qu'il y a un gain d'argent ici, possible. Mais ça demande des déplacements, quelque chose comme ça. En début de mois, avec la lune, vous avez l'étoile, tiens donc, le 6 d'épée et le 8 de bâton. Vous rêvez d'avancer paisiblement dans des eaux paisibles au niveau de communication. Mais ce que ça cache, c'est un 5 d'épée. C'est une lutte d'opinion, d'ego, de pouvoir. Ça, j'irai recouvrir dans un second temps. Parce qu'il y a beaucoup de créativité avec la lune et l'étoile, d'imaginaire, de rêverie, de fantaisie. Mais il faut que ça aille au-delà des pensées ou des mots. Il y a besoin d'actions concrètes ici. Il y a besoin de... Peut-être encore de déplacements. J'ai pas mal de déplacements qui apparaissent chez vous. Moi, j'ai l'impression que vous avez un choix, les scorpions, avec une personne qui vous propose un projet de cœur, un souhait, un vœu, qui est très plaisant, très heureux. Mais... Il y a un état d'esprit ou un truc qui vous retient dans un malaise, dans une incompréhension, un doute, une incertitude. une vision ternie. Voyons voir sur ce 6 d'épée qui ressort. Vous êtes en train d'émerger d'un conflit intérieur. 9 de bâton, valet de coupe et 7 de bâton. tempérance. Tempérance. Vous voyez, on voit que il y a un potentiel de cœur mais qu'il est protégé. il y a un conflit en fait de valeurs. Il y a un conflit d'idées et de valeurs ici. On peut protéger quelque chose de professionnel dans lequel on s'enferme. Beaucoup d'expériences ou quelque chose comme ça. En se disant j'aime, j'aime, j'aime ma réussite, ma carrière, ce que je fais, comment je gagne mon argent, j'aime, 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 le défendre. On ira recouvrir. Parce que c'est peut-être la meilleure chose à faire pour vous. Dans le temps, dans le temps, ça se valide en fait par de la stabilité, un environnement chaleureux, le fait de prendre soin de vous, beaucoup d'amitié, d'entourage, d'amitié, d'un réseau comme ça, chaleureux. Donc, ce sera intéressant de recouvrir ça. Parce qu'elle a mis du mois à nouveau cette notion de peut-être déplacement, des petits déplacements ou comme ça, bien entourés. Il y a du cœur et on a envie de protéger ça en fait. Une forme de calme, de paix, de compagne ou je ne sais pas quoi. Sur le 7 de coupe, à la fin du mois, on retrouve la roue de fortune. Oh pinesse. Le 4 d'épée et le 5 de coupe qu'on avait à la coupe. Donc ici, à la fin du mois, c'est le destin qui s'enclenche pour vous permettre de faire le deuil par rapport à une blessure et une insatisfaction passée. À mon avis, c'est dans le relationnel. Vous avez une offre de cœur ici, reine de coupe. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire entre deux personnes, deux situations pour vivre et vivre le bonheur. Il y a une offre qui peut-être un ou une partenaire d'affaires ou un engagement financier avec quelqu'un et une autre personne où il y a du cœur. Mais c'est timide. C'est timide. Et c'est peut-être avec cette personne que vous faites des déplacements à la mi-du-moi, que vous cachez un petit peu, que vous protégez ou quelque chose comme ça. Oui. Il va y avoir un choix à faire ici, les scorpions. Il y a beaucoup de tentations par rapport à l'argent, les finances. Il y a une décision à prendre ici. Il y a une décision à prendre. Il y a à la fin du mois potentiellement un voyage pour vous reposer, pour vous requinquer. pour prendre de la distance. Parce qu'il se peut qu'il y ait beaucoup de bruit en début et mi-du-moi, qui vous perturbe un peu. Conclusion. Valet de bâton. Nouvelle opportunité. Découverte. Vous voyez, enthousiasme. C'est jeune, c'est dynamique, c'est enthousiaste, c'est passionné. C'est passionné. C'est une forme d'insouciance ici. C'est quoi ? Trois d'épée qui revient, cavalier de coupe. Peut-être une sortie ou comme ça pour vous défaire d'une peine. Il y a vraiment cette notion de deuil, de besoin de repos et d'être entouré pour retrouver de la gaieté, de la joie dans votre cœur. Il y a un nouveau commencement, surtout professionnel. Surtout professionnel, il y a une nouvelle offre comme ça. Le cavalier d'épée. Peut-être un dilemme. entre le pro et le perso. Quelque chose de magique ici. Une rencontre, une passion magique. Vous avez peur de souffrir, les scorpions. Vous êtes très plaisant, mais ça reste en légèreté, en sorti, en quelque chose de festif, mais pas plus. Parce que plus, ça vous fait peur. Plus, il y a un risque. est-ce que vous allez réussir à faire la paix avec l'idée que d'investir sur le financier matériel, le pro, c'est super, ça vous apporte plein de succès, de réussite, mais que ça apporte un manque sur l'affectif. Il y a encore cette notion d'un choix à faire qui peut vous déchirer le cœur entre deux personnes ou entre deux situations. Ce n'est pas un ultimatum avec le valet de bâton. C'est d'écouter en vous le plaisir de vivre, le plaisir de partager, le plaisir de complicité versus des situations où vous vous retrouvez entre deux. Pardon, avant de poursuivre, je vais faire la conclusion déjà du général. Après, j'irai voir les sphères plus spécifiques du professionnel, financier, matériel et sentimental. Mais là, j'aimerais bien déjà avoir une conclusion avec les portes de l'intuition. Pour vous, le challenge, c'est les amours. Il n'y a pas de doute parce qu'il y a un succès sur le financier, professionnel, matériel. Avec les portes de l'intuition, on a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est votre challenge. On envisage le pire, on crée le pire, on provoque le pire et l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ça, c'est dans votre cœur. Oh, le challenge, les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Il y a un besoin de contrôle chez vous, les scorpions, qui ressort. Besoin de contrôle sur ce qu'il faut dire, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut faire et on met de côté ce qu'il faut ressentir. Et là, vous allez potentiellement mettre le doigt dessus, être invité à travers vos rêves ou comme ça, mettre le doigt sur le fait que, oui, la détermination vous mène vers la réussite et l'épanouissement, probablement d'un point de vue professionnel, financier, matériel, mais votre intuition vous souffle des conseils, des messages. Et je ne sais pas si c'est facile pour vous ou pas de vous connecter à votre intuition, mais c'est possible en début de mois, c'est possible qu'il se passe quelque chose. Donc, on me dirait. Allons-y sur la suite de votre tirage, allons plus loin sur la sphère professionnelle avec l'ermite. Beaucoup de réflexions, il peut y avoir un calme, un calme en ce mois de juin, peu d'activités ou comme ça, mais c'est l'opportunité d'être sur de la stratégie, des rendez-vous de réflexions, de directions, de choses comme ça. La justice, dans les finances, on va régler des choses, on va mettre de l'ordre dans ses comptes, on va régler des dettes, on va s'acquitter de certaines choses. on va être entouré pour être en règle ou des choses comme ça. Et sentimentalement, le deux de coupe, c'est une carte qu'on a tous envie d'avoir dans cette sphère-là. C'est le partenariat, le couple, âme-sœur, celui avec lequel on a une très très belle complicité, avec qui on s'entend bien, avec qui on a les mêmes goûts ou des centres d'intérêt communs, vous voyez, le même humour ou les mêmes références de musique ou de cinéma ou de souvenirs d'enfance, vous voyez. Alors, sur le professionnel, on a la tour, le quatre de bâton et le neuf de denis. Il pourrait y avoir un fort bouleversement professionnel. Eh bien, dis donc. En tout cas, vous y réfléchissez. Et si j'arrêtais tout pour me lancer dans autre chose et une activité qui m'épanouit, en plus, c'est stable, il y a une révélation, un nouveau commencement. C'est magique. Et on retrouve l'ermite. Waouh ! Waouh ! Les scorpions, là, sur le professionnel, on arrête tout pour repartir sur des bases solides. Ça, c'est des bases de ruines. C'est explosif, c'est festif. Ça peut être... Moi, je vois le cirque dans cette carte parce que dans le tarot traditionnel, on voit comme ça, elle est souvent représentée par les circassiens. Vous voyez ce côté... Après, ce sont des expressions, mais c'est quand ça part dans tous les sens, qu'il n'y a pas vraiment de fondation, bien qu'Airi en travaillait avec une grande famille de cirques. Ce n'est pas du tout le cas. Ils sont au contraire très, très organisés. c'est magnifique. Et bien voilà, le cas de bâton, c'est la vraie image du cirque que j'ai. C'est solide, c'est festif, c'est familial, c'est... On fait la... On célèbre les beaux moments de vie. Vous voyez ? Et du coup, professionnellement, on sent qu'il y a ce côté-là où vous êtes peut-être indépendant et en même temps, vous décidez d'être bien entouré. Il y a un potentiel monstre ici pour repartir sur de nouvelles bases. Et comme je voyais avec l'ermite, beaucoup de réflexions, de stratégies, d'associations, d'associés, vous voyez, on peut avoir un changement total de direction. Vous avez l'idée ou comme ça, après avoir beaucoup réfléchi, pour mettre en place quelque chose de nouveau. Et tout de suite, financièrement, ça suit. Tout de suite, financièrement, ça peut suivre. Par contre, ça peut vous demander de vous délester. Par exemple, si vous êtes entrepreneur investisseur, ou comme ça, ça peut vous demander de vous délester d'un ancien partenariat. Une ancienne entreprise ou comme ça, c'est ça qui peut être un peu crève-cœur pour vous permettre d'aller vers quelque chose de... Ça peut vous demander... C'est bizarre. Je vois une personne qui réfléchit sérieusement à se défaire d'une entreprise qui est solide depuis des années, mais ça la libérerait déjà financièrement, ça dégagerait du capital. Vous voyez comment ça vous parle, mais ça peut être votre patron ou quelque chose comme ça. Mais je vois quelqu'un qui pourrait vendre une entreprise pour dégager du capital et investir sur autre chose parce que j'ai beaucoup de voyages. J'ai beaucoup de réflexions par rapport à un nouvel investissement. Très intéressant. Alors, la justice et le magicien dans les finances, c'est très, très bon. Très, très bon. Surtout que vous avez la roue de fortune et le jugement et la reine de coupe. Je ne sais pas sur quoi vous allez, mais allez-y. Allez-y. Ah ouais, ouais, ouais. Oh, punaise, les scorpions. Ça peut être un investissement par amour pour aller vers un projet de cœur. Même si c'est juste pour ce mois-ci ou comme ça, c'est réciproque, c'est heureux, c'est magique, c'est honnête. J'irai recouvrir. C'est assez inspirant. Vous avez de belles cartes là, les scorpions. Ça s'ouvre, ça s'illumine, il y a de la foi, il y a de la magie. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça vous sort complètement des énergies qu'on a vues à la coupe. Sur le 2 de coupe, cavalier d'épée, roi de bâton, 10 de coupe. J'arrive, mon amour, je cours vers toi, mon amour. Je suis tout à toi. je t'offre à tout ce que j'ai. C'est magnifique. Cavalier d'épée, alors c'est peut-être le challenge. On l'a vu ici. Il y a ce 2 de coupe qui est là. Il peut y avoir une hésitation. Pourquoi ? Parce que le mental qui vous dit non, ça va pas marcher, tu vas souffrir, reste dans la légèreté, t'investisse pas, t'invente pas plus ou comme ça. alors que là, vous avez une situation où roi de bâton, 10 de coupe, 2 de coupe. Moi, j'irai. Moi, j'irai. Roi et reine de coupe, financièrement, c'est une association qui peut fonctionner avec qui vous pouvez, vous voyez ce que je veux dire, avoir un rapport équilibré dans votre capacité financière à faire des activités, à partir en vacances. Comme ça, il va y avoir les mêmes envies. Les mêmes centres d'intérêt, comme je vous disais. Il y a un saut à faire dans le vide et quitter une lutte de pouvoir ou quelque chose lié à une passion ou comme ça. Une passion envoûtante, une passion jalouse, une passion possessive. Vous voyez ? Et que chacun ait l'espace pour faire ce qu'il a à faire, s'épanouir ou comme ça, mais il y a quelque chose de fort possible ici. Waouh ! Ah bah dis donc, que les scorpions. Je prends le temps pour votre lecture, mais elle est passionnante. Alors moi, j'aime. J'aime bien. Cavalier de coupe qu'on retrouve en résultat. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez un bonheur qui est là et que pour y aller, il y a quelque chose à modifier et vous pourriez le faire. Vous avez toutes les cartes en main pour le faire. le moment présent, le destin qui vous dit tourne la page du passé, t'as un formidable potentiel à exploiter, un truc du genre. Ne te mens pas par rapport à ce que tu ressens. Tu as le droit de ressentir des émotions, de l'amour, des choses fortes. Et n'aie pas peur, en fait, ça qu'on vous dit les scorpions. N'aie pas peur. Allons-y. Je vais regarder votre état d'esprit, ça m'intéresse. Six de denier. L'équité, la réciprocité, l'équilibre, l'écoute, le partage. Vous voyez ? Que ce ne soit pas à sens unique, que ce ne soit pas à vous qui donniez tout ou qui ayez l'impression de tout donner. Il y a un premier pas à faire. Il y a une invitation. J'ai l'impression que c'est vous. Quand c'est en force comme ça, c'est vous qui tendez la main. C'est vous qui allez vers une proposition. Sur la lune, le neuf de coupe, vous rêvez un rêve. Et le monde, ah là là. Ce rêve vous fait peur parce qu'il vous demande de quitter des énergies de légèreté ou comme ça pour aller vers quelque chose d'engagé, en fait. De partager, ouais, de partager. C'est vraiment, vous, ce que je ressens, les scorpions, c'est ma vie, ça va bien. En fait, je suis super bien entourée. J'ai réussi ma vie où il y a ce sentiment de confort, de bonheur, de légèreté ou comme ça. Et il y a un côté qui fait qu'avec ce neuf de coupe, on a le sentiment que vous ne voulez pas aller au-delà. en fait. C'est comme si vous voulez garder le contrôle, gérer. Et c'est surtout une question financière, en fait. Vous voyez, vous voulez avoir la main mise sur les émotions par peur de partager un projet financier sur du long terme et perdre les avantages que vous avez, que vous offrez aujourd'hui au monde qui vous entoure. Il y a beaucoup de générosité les scorpions de votre part. Il y a beaucoup beaucoup de générosité dans la famille, les amis ou comme ça, vous donner, vous donner, vous donner pour créer des moments de vie, des souvenirs, quelque chose de très heureux. Mais ce ne sera pas auprès d'une personne en particulier. Ce sera à tout le monde. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Sur le cavalier d'épée, c'est les amoureux qui ressortent. Pourquoi pas ? C'est comme ça. C'est votre jeu. Moi, je n'ai vraiment pas de jugement. C'est un état d'esprit. Il y a s'ouvrir à l'amour et au non-jugement qui transforme tout. Mais il y a une part de vous qui peut être dans le jugement par rapport à l'amour ou une relation avec une personne où tout de suite, vous allez juger, condamner. Parce que c'est peut-être inconscient. C'est la peur de souffrir. C'est la peur de souffrir. C'est la peur d'être trahi. C'est la peur d'être abandonné. C'est la peur de ne pas être aimé ou qu'on profite de vous comme ça. Mais en même temps, c'est potentiellement l'image que vous renvoyez. Aimez-moi pour ce que je vous donne, ce que je vous offre ou comme ça. Intéressant. Très intéressant, là, les scorpions. Parce que vous êtes en train de mettre le doigt sur un truc qui va vous bousculer ce mois-ci. qui va fortement vous bousculer. La roue de fortune, je ne recouvre pas. C'est magnifique. Ah, le 6 d'épée à la mi-du-moi. Ah, c'est la peur. Il y a quelque chose de naissant au niveau du cœur. Vous y allez à tâton. Vous y allez à tâton. C'est le passé. C'est un grand amour passé qui vous a trahi. qui vous a trompé. C'est ce qu'on voit dans votre jeu. Ça ne correspondra pas à tout le monde, mais n'oubliez pas que vous avez la possibilité à la fin du mois de tourner la page et faire le deuil. Ça peut vous demander d'être accompagné ici. Ouais, 8 de coupe. Laissez ce set de coupe, cette option du passé qu'on n'a jamais oublié, qu'on voudrait revivre encore et encore. Et en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous n'êtes plus cavalier de coupe, mais vous êtes roi. 5 d'épée. Ouais, il y a une lutte. Il y a une lutte d'ego qui se joue, mais c'est en vous pour pouvoir évoluer, pour pouvoir sortir d'une croyance par rapport à vous serez déçu ou vous allez perdre. Choisir, c'est renoncer. Tourner la page, c'est renoncer. C'est tellement festif dans vos énergies, c'est tellement heureux, c'est tellement festif que je vous comprends, je n'aurais pas envie de lâcher ça non plus, mais il y a quelque chose qui se joue, donc je creuse, j'essaye de vous aider, de vous mettre sur la voie. Professionnellement, il y a ce bouleversement avec l'ermite. Oh là là, le maths, ça fait beaucoup d'arcades majeurs dans votre sphère professionnelle. Il y a peut-être, comme je vous disais, il y a peut-être l'idée de, on va vous dire, mais tu es fou, tu es fou de vendre ça, tu es fou de lâcher ce travail, tu es complètement fou, c'est complètement déraisonné ou comme ça, mais il y a une décision qui est prise, il y a l'envie d'un nouveau départ. La peur au ventre, il y a un investissement possible ici, il y a une offre, un investissement qui peut vous bousculer complètement votre vie, vous amener à déménager, vous amener à changer de lieu de vie, vous amener à changer de mode de vie, vous voyez. Peut-être vous poser quelque part alors que vous aviez l'habitude de faire beaucoup de déménagement, de déplacement ou de petits jobs, vous voyez, il y a quelque chose qui peut être amené à changer ici. En ce cas, vous y réfléchissez sérieusement sur la justice. Oui, il y a une révélation sur la justice, il y a un équilibre, il y a une décision qui va être prise. Oui, il y a une entreprise. Moi, je vois une entreprise en jeu. Le cas de bâton, empereur ou tempérance, prêtresse. Une entreprise ou de l'immobilier. L'immobilier. Tu es fou de vendre cette maison ou ouais. Mais peut-être que cette maison, vous voyez, c'était avec l'ex-partenaire, c'était pour les enfants qu'on l'a gardé, c'était pour les amis, c'était pour les autres en fait. Mais pas pour vous, pas pour vous ou votre avenir ou quelque chose de cet ordre-là. C'est intéressant. Il m'a bien plu votre tirage, j'étais à fond. et on retrouve le 4 d'épée. Il y a un deuil à faire par rapport au passé, à de l'impulsivité, de la fougue ou comme ça qui a pu être destructrice et qui était dans une énergie de finalement célibataire en soi, de joueur, de célibataire. on teste et on se fait mal ou on fait mal et puis c'est comme ça depuis tellement longtemps, on avance comme ça. Mais là, il y a un retournement. Il y a un retournement. 8 de denier, 8 de bâton. C'est une situation où une personne avec qui vous pouvez discuter pendant des heures, il y a une belle amitié, il y a une belle complicité, il y a des instants magiques, on prend le temps. Et c'est ça qui vous... qui vous donne l'envie de bousculer quelque chose dans votre mode de vie professionnel ou comme ça. Ah oui, c'est deux de couple. Il y a une blessure à laquelle on est resté attaché et... On a même peur d'annoncer à une personne qu'on a guéri et que c'est terminé, qu'on est passé à autre chose, qu'on va de l'avant. Parce que cette personne veut garder un lien privilégié ou quelque chose comme ça avec vous. Et ça peut être cette personne qui consciemment ou inconsciemment vous manipule parce que c'était tellement agréable la vie à vos côtés ou comme ça, mais... Ouais, c'est une énergie tierce du coup. Et il y a peut-être une notion d'engagement, de mariage dans l'air, d'envie en tout cas, de vous poser, de vous stabiliser, de régler quelque chose, de vous délester de quelque chose de financier et matériel qui appartient au passé. Eh ben, dis donc ! J'en mets juste une dernière et après. On arrête. Elle est super longue, votre guidance. Ouais, une personne qui veut vous retenir à de la légèreté, à vous empêcher de retomber amoureux ou d'être heureux. Ouh là 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 ! On retrouve le 10 de coupe, le soleil et l'as de coupe et ce 2 de coupe. Écoutez-vous. Écoutez ce que vous dit le mental et écoutez ce que vous dit le cœur. Vous êtes guidés. Vous avez quelque chose de beau là, les scorpions. Un avenir radieux qui s'offre devant vous. Qui s'offre devant vous. À vous de voir dans quoi vous investissez. Sur ce, j'espère que vous avez reçu des messages, que ça vous parle. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour le général, vénus au lunaire pour le sentimental. Et merci infiniment de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, vos encouragements. N'hésitez pas à liker la vidéo, me laisser un commentaire. Vous pouvez à présent me laisser des super merci qui est une nouvelle option sur YouTube. Merci également de vous abonner à la chaîne si vous en appréciez le contenu et que ce n'est pas encore fait. Ça me soutient et ça me permet d'être visible sur YouTube. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner puis d'activer la cloche de notification. Je vous dis un grand merci les scorpions. Passez un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.